Ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode de mon let's play Earth of Iron 3 avec la Grande-Bretagne évidemment, voilà. Alors dernier épisode ça s'est coupé un peu brutalement, c'est juste que le jeu a planté peu après la sauvegarde automatique comme d'habitude. Et en plus c'est arrivé une deuxième fois juste après, donc là j'avoue que je suis un petit peu énervé. Ça fait deux fois que je vais jouer le 23 ou le 24, donc là ça me saoule un peu j'avoue. Et je sais pas, a priori je suis le seul au monde à avoir ce genre de plantage à Earth of Iron, parce qu'il y en a beaucoup qui m'ont dit que ça leur arrivait jamais. Mais enfin moi c'est l'horreur. Alors je vois que je suis un petit peu juste en ravitaillement, donc je vais faire mes convois pendant quelques temps. Bon rien de trop de spécial, j'ai réussi à coincer les allemands en Norvège, ça c'est la bonne nouvelle du jour. Je pense qu'on va plutôt être pas mal, de ce point de vue là ils sont assez bloqués en fait. Ils ont plus de porc, donc normalement déjà ils ne devraient plus pouvoir bouger. Surtout que ça fait au moins 15 jours que c'est comme ça je dirais. Donc là normalement on doit être sur un moment où ils ne pourraient plus bouger. Mais enfin bon, l'ordinateur en faisant un peu ce qu'il veut, je compte pas trop là-dessus. 15 contre 20, 14, putain j'ai déjà perdu un navire. Je crois que je vais partir parce que... En fait j'ai pas envie de perdre mes cuirassés ou mes porte-avions. Normalement c'est qu'une flotte de transport quoi, donc... Alors... Putain j'arrive pas à cliquer sur mes troupes. Normalement le combat devrait s'arrêter là. Ok. Bon en fait personne n'a perdu ou gagné, sauf que j'ai quand même perdu un navire. Je sais pas ce que c'est... C'est un croiseur léger que j'ai perdu. Et... Non c'est tout, ouais c'est juste un croiseur léger. Ça va poser un problème en Asie, j'ai pas assez de flotte de guerre. Là je vais ramener un croiseur léger si j'en ai. Ouais. C'est quand même très délicat cette situation, j'ai rien pour me battre, il faudrait que je ramène une vraie flotte. Donc là je vais attaquer ici. Là je sais pas pourquoi. Si c'est bon, j'ai du ravitaillement, j'avais cru voir du rouge. J'étais à peu près sûr qu'il y avait du rouge d'ailleurs. J'ai pas halluciné. Alors débarquement à Iscandria. Donc ça c'est un peu... C'est un peu énervant. J'étais obligé de ramener des troupes d'ici je crois. Redéploiement stratégique. Tout est bloqué, là je sais pas pourquoi. Mon bassa. J'ai peut-être pas de ravitaillement de mon bassa. Ouais je sais pas où ça va être. Ça c'est là. En effet, donc c'est pour ça qu'ils n'avaient pas de ravitaillement. J'espère que... Alors le petit problème que je vais avoir c'est... Si l'armée allemande continue à avancer comme ça, elle va arriver à la capitale norvégienne. Il faudra peut-être que je fasse quelque chose là en fait. Je vais prendre une unité avec moi. Et je vais aller défendre la capitale. Je pense que c'est plus conseillé comme ça parce que là ça commence à m'inquiéter un peu. La Norvège est à la fois très facile à défendre et très facile à prendre quoi. Tout est concentré sur un seul point. Donc forcément... C'est important de se concentrer là-dessus. Bon là il arrête pas d'attaquer mais... Ok ça, ça va être bon. Donc il y a cette histoire d'Iscandaria. Je ne vais pas pouvoir faire grand-chose. Là il faut que je paraitre ici et que je prenne ça. Là j'ai envie d'y aller en redéploiement stratégique en fait. Là, il faut que j'attaque aussi. Il faudrait que ce soit vraiment rapide maintenant. Il y a quand même beaucoup de milices là donc ça devrait aller. Ce que je peux faire c'est peut-être les provoquer un peu là. Ouais, ça marche. Après est-ce qu'ils vont continuer c'est pas dit. Non, ils vont tout de suite arrêter. Ils ont tout arrêté tout de suite. Ça ne marche plus. Ça a marché pendant un temps. C'était même très efficace. Mais je crois qu'il a... Il a fini par comprendre quoi. Ok, donc là je suis arrivé. Je vais les attaquer par là. Je pense que ça devrait le faire. Ça, il ne faut pas que je le laisse là. Il faut que je reste avec ma flotte. Là, je vais essayer de... Là, je ne sais pas quoi faire. Je suis obligé de les poursuivre, ceci dit. Ok, là j'ai du ravitaillement maintenant. C'est déjà un peu mieux. Ouais, je n'ai pas beaucoup de troupes pour gérer tout ça. Donc il faut que je fasse gaffe. Ouais, voilà. Là, c'est fait. Là, ça va être ennuyeux. Déjà, il ne faut pas que je laisse prendre Suez. Ça, c'est la base. Et ensuite... Ensuite, il faut que je les chasse d'ici. Ce que je vais faire, je vais tout de suite ramener ces deux-là. Ok, ça c'est cool. Donc les nouveaux navires, je les mets là. C'est pour éviter de mélanger les vieux et les nouveaux. Quand j'en ai besoin, je préfère taper dans les nouveaux. La flotte numéro 2. Non, je ne sais pas. Transport 1. 1, 2, 3, 4. Ouais, c'est là. Ok, donc là je vais compléter. Je suis en train de me demander si je fais un cuirassé. Non, je ne crois pas. Je vais en faire un parce que je commence quand même à avoir que des vieux navires. Donc il faudrait peut-être que ça change. Que je modernise tout ça. Ok, c'est parti. Ça c'est nous ça. Pour une fois qu'on coule quelque chose, c'est sympa. Bon là on va gagner, c'est bon. L'ennui c'est que j'ai perdu un navire. Ouais, les renforts sont en route. Là, c'est bon aussi. J'embarque. Et on va transporter ça là. J'espère arriver à temps par rapport au... Ouais, je pense que ce sera bon. Le but étant de les empêcher de... De me prendre le bonus de Suez, quoi. Et lui, il n'a pas de ravitaillement. Je ne comprends pas pourquoi. J'ai fait mon convoi. Tiens d'ailleurs, il faut que j'annule tous mes convois là. J'ai récupéré mes ressources, donc c'est bon. Je peux annuler ça. Ouais, je ne comprends pas. J'ai fait mon convoi vers mon bassa, donc normalement ça devrait... Du ravitaillement, je devrais en avoir. Pourquoi je ne peux plus annuler là ? Là. Ok, c'est bon. Je ne sais pas pourquoi parfois ça... Bon, Reykjavik, je ne sais pas pourquoi il ne marche pas. Bizarrement, j'ai des navires de libre. Mais le convoi vers Reykjavik ne se fait pas. Je vais peut-être le garder, là. Bon, ça va être vrai qu'il y a des tonnes de ressources à Reykjavik. Mais enfin bon. Ah, le manadir, il est là. Ok, la conie, je ne sais pas où c'est. D'accord, c'est là. Bon, une fois qu'on sera venu à bout de la Sardaigne, il faut absolument que je rapatrie tout le monde, je crois, vers l'Egypte. Tiens, par contre, là, il faut que je change. J'ai perdu... J'ai perdu Alexandrie, qui était la base de ravitaillement pour tout l'Afrique, je pense. Donc, il faut que je change ça vite fait. Maintenant, ce sera Benghazi, enfin, pour l'instant. Ok, donc là, c'est parti. Il est très très mal, je trouve. Bon, sauf à certains endroits où il arrive à s'en sortir, mais... Là, par exemple, je vais pouvoir... Oh, c'est quoi, ça ? Messines. Bon, j'espère qu'ils arrivent, mes navires, là. Ouais, ça va. Salermo. Ok, alors, Messines, je vais faire un bombardement côtier. Alors, ça, d'abord, je vais le ramener là. L'avantage de faire un bombardement côtier sur Messines, c'est que son attaque, là, qui est déjà très difficile, sera encore plus difficile. C'est 25% de bonus, donc, honnêtement, ça vaut le coup, je pense. Alors, là, il faut vraiment qu'on arrive, parce qu'il va finir par me prendre ma province. C'est bon, on va être là à temps. Ok, parfait. Donc là, ce que je vais faire, je vais me répartir ici. Cette flotte-là, elle va aller chercher... ... 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 C'est pas tout à fait fini, mais c'est tout comme. Ok, là, on va se débrouiller. On va se débarrasser de tout ça. Lui, je sais pas pourquoi, il a pas de ravitaillement, alors que Benghazi, normalement, tout roule. Là, je vais aller par là. Ouais, ça sent bon, quand même. Toutes ces unités, là, je pense qu'elles sont perdues. Maintenant, j'aimerais bien que ça aille vite. Parce que j'ai besoin de... De troupes ailleurs. Oula, c'est quoi ça ? Là, ça c'est les avions. D'accord. Il sort des avions de temps en temps. Heureusement que j'ai mes patrouilles. Voilà, donc là... En fait, il faut que je... Euh... J'espère qu'en mettant ma flotte ici... Le but, c'est d'avoir le bonus bombardement côtier, sans les empêcher d'attaquer. Donc, il ne faut pas que je me mette dans la zone de Messines, mais je pense que si je me mets là, dans la mer Tyrénienne du Sud, j'aurais quand même le bombardement côtier en bonus. Ouais, c'est ça. Bombardement côtier, moins 25%. Voilà. Donc, il va encore plus se crever à faire cette attaque, que je ne comprends pas trop. C'est un peu une attaque suicide. En plus, j'ai vu que c'était un général allemand, il me semble. Alors, ce que je vais faire, c'est que... Il y a une unité qui va partir en assaut par la terre. Et les autres qui vont partir en navire, assez rapidement. Ok, donc là, je vais attaquer. Donc là, il continue. Ah merde, mon navire, il passe par là, putain. Il va arrêter l'attaque. Peut-être qu'il n'arrête pas, mais... Non, il ne l'a pas arrêté. En tout cas, il va avoir un malus encore pire que... Pire que celui qu'ils avaient. Merde, c'est problématique, ça les avance vite. Il faut absolument que je récupère mes troupes, là. Et merde, c'est où ça ? Ah, encore d'autres soucis. Restrictions limitées. C'est quoi, ça ? Tiens, ça, il faut que je regarde. Alors, blindage du destroyer amélioré. Ça fait longtemps que je n'avais pas eu de chance. Les espions, ça va. Je vais peut-être en enlever un peu, d'ailleurs. Alors, c'est quoi, ça ? Restrictions limitées. Droit civil. C'est quoi la condition pour prendre ça ? La popularité du Parti Conservateur est d'au moins 50. Donc là, c'est là. Ouais, je suis à 51,70. Efficacité des partisans, plus 1. Je ne vais pas prendre ça, ça ne me sert à rien. Si j'augmente l'efficacité des partisans, à mon avis, ce n'est pas bon. Ça veut dire que ce sera encore plus facile d'avoir des révoltes chez moi. Ça ne m'intéresse que très moyennement, en fait. On va garder Société Ouverte. Là, il est en train de s'épuiser. Je ne sais pas pourquoi il fait ça. C'est vraiment une attaque suicide. Là, c'est chaud. Il va falloir des renforts. Alors, là. Là, c'est bon. Là, c'est bon. Là, il n'y a pas de passage. C'est bizarre, mais c'est comme ça. Il va vite, là, bordel. Lui, il va aller là. Lui, il va repartir dans l'autre sens. Lui, il va attaquer là, dès qu'il peut. Donc, Messine, ça continue. Mais il est quand même en train de bien s'épuiser. Je pense que ça va bientôt s'arrêter. Là, j'ai déjà gagné. Ok, donc, la Sardaigne, c'est presque fait. Ça fera ça de moins, l'Italie. Ça de plus pour moi. Là, je vais aller les arrêter ici. La capitale est sauve, maintenant. Je peux repartir. Je continue. Ok, donc là, c'est bon. On va tous aller ici. Redéploiement stratégique. Et on va aller en Afrique. Donc, pour l'instant, j'ai perdu quasiment zéro d'organisation. Mais il faut dire, il doit être à... Voilà, il est à 0,20 de modificateur d'attaque. Et je pense que c'est un général allemand. De toute façon, c'est des Panzer Division. Donc, voilà, j'ai ma réponse. Et je ne sais pas pourquoi il fait ça. Il s'épuise, là, pour rien, à mon avis. Foutu. C'est des sous-marins, je les ai vus, ces salauds. J'ai eu le temps de les voir, là. Ça, c'est un navire français. Là, je peux attaquer. En tout cas, je vais lui détruire... Une, deux, trois, quatre, cinq, six divisions. C'est pas grand-chose, évidemment, sur le total de l'armée allemande. Mais il n'y a pas de petit gain. Ok, donc là, je peux aller chercher mon armée. Et on va aller débarquer. Alors, on va aller débarquer, mais sans flotte de soutien. Donc, ça risque d'être un peu chaud. Allemagne impose conquérir Germanie. Mais comment ils ont fait ça ? C'est quoi ce délire ? Alors là, il faut m'expliquer. C'est quoi ce délire ? Est-ce qu'ils ont débarqué ? J'ai pas vu. J'ai rien vu du tout. Ils ont débarqué sur la capitale, peut-être. Ah, bordel. Ça, c'est pas cool du tout. Bon. Il va falloir intervenir rapidement. Ah, merde, j'ai fait redéploiement. Alors, en plus, il va falloir faire des... Stavanger et... Christiansen. Du coup, maintenant, il faut que je fasse des convois, puisque la nation est tombée. Donc, il faut un convoi vers... Stavanger... Christiansen. Maintenant, les ports m'appartiennent en mon nom. Stavanger. J'ai rien compris, hein. J'avoue que là, il y a un truc qui m'échappe, mais alors... Totalement. Messines, il continue, là. Ah non, il va s'arrêter. Il a perdu 3000 hommes sur Messines, là. Une attaque complètement inutile. Du coup, lui, il m'inquiète. Je sais pas, il faut que... Lui aussi, il m'inquiète. Il faut qu'on rejoigne les ports, sinon on va avoir des problèmes de ravitaillement. Par contre, là, il faut que j'attaque tout de suite. Que je lui laisse pas de répit. Là, j'embarque. Je vois pas d'autre chose que le débarquement, en fait. Porte de déplacement. Il a dû débarquer, parce que sinon, je sais pas comment il a fait. Ok, 26 contre 6, ça devrait aller. Ah, il a débarqué. Oh putain, il a débarqué avec quoi, là ? On va voir, on va tester pour voir. Ah non, c'est bon, j'ai eu peur, mais... Bon, du coup, je peux pas gagner comme ça, je pense pas en... Ah si, voilà. Il a débarqué avec 5 divisions. Ça fait beaucoup, hein. Ah, là, on est en pleine bataille. Ah, je lui ai coulé 2 transporteurs. Ça, c'est bien. Bon. Avec 5 divisions, ça devient dur de reprendre la Norvège. Là, je suis un peu déçu, j'avoue. Ce qu'il y a, c'est que maintenant, il a récupéré du ravitaillement. Avec toutes ses unités. Voilà, là, je vais attaquer en soutien. Ici, ça donne quoi ? Est-ce qu'ils ont... Ils sont toujours pas revenus ? Ici, par contre, ils sont arrivés, donc j'embarque. Ce que je vais faire, je vais débarquer juste devant lui. Ici, ici, par exemple. Et je vais me placer devant Alexandria si j'arrive à lui couler quelques navires au passage. En me mettant juste devant son port. Alors, je vais essayer de faire des épisodes courts, parce que le jeu a pas mal planté ces temps-ci. Donc, je vais vraiment essayer de faire des épisodes très très courts. Ah, c'est sûr qu'il a repris du poil de la bête, maintenant qu'il a de nouveau du ravitaillement. Alors, ça d'accord, ça d'accord. Donc là, j'ai plus besoin d'être là. Il a arrêté d'attaquer mes Sines. Donc, je vais me placer. Ici. Là, je peux tourner. Là, c'est bon. Ce que je vais faire, je vais aller ici avant, en redéploiement stratégique. Là, j'avoue que ça m'inquiète un peu. J'arrive pas à m'en débarrasser. C'est pas le moment de perdre cette bataille, parce que... On a un peu isolé, du coup, partout en Norvège. Ok, là, j'ai l'air de gagner. Là, ma flotte est arrivée. Donc, ce que je vais faire, je vais débarquer déjà trois troupes. Ici. Et une autre ici. Ou alors, j'essaie directement de lui prendre son port. Ouais, je vais en débarquer que deux. Celle-là va attendre. J'ai essayé de lui prendre Alexandria directement. Alexandrie, pardon. Bon, là, il attaque la garnison. Donc, évidemment, il va y arriver, je pense. C'est pas trop dur. Pas d'autre décision à prendre. Donc là, est-ce qu'on s'en sort ? Sérieux, ça va aller, je pense. Et là, il essaye de me couper la route. Ah, bon. Ça, c'est pas trop grave. Oh, trois navires de transport d'un coup. Débarquement à Bombay, ça, c'est pas bon. Ok, donc là, je vais commencer à attaquer là. Du coup, j'ai annulé le reste. Comment j'ai fait, là, mon affaire ? Ah oui, j'ai tout annulé le reste. D'accord. Bon, c'est pas grave. Non, c'est bien ce que je me disais. Il y a encore une unité qui parle. Et qui va tout de suite se mettre à bouger par ici. Les deux autres, elles vont tenter une attaque directe sur Alexandrie. Il n'a pas forcément grand-chose, à mon avis. Ouais. Donc là, c'est bon. Là, c'est bon. Là, je veux croire que c'est bon. Là, c'est sûrement pas bon. Puis là, j'ai plus de ravitaillement sur cette troupe. Là, je risque de perdre une unité assez rapidement. Non, c'est bon. Donc, normalement, là, je l'ai reliée. Elle devrait très vite récupérer du ravitaillement. J'avais pas vu que cette... Bah, ça veut dire que cette troupe-là est en déroute ou... Bizarre. Bon. En tout cas, ça tient du miracle. Donc, celle-là, elle va arriver. Espérons qu'elle manque pas de ravitaillement au tout dernier moment. Et je crois que j'ai été obligé d'évacuer la Norvège parce que je peux pas lutter... Messines encore. Ah, là, c'est bien. Il s'est complètement fait avoir. Créer un convoi. Faudra que je fasse une... Une vérification de tous mes convois. Pour voir s'il y en a pas qui sont devenus inutiles. Je vais absolument l'imiter au minimum. Pourquoi... Alex Candrea. Pourquoi je l'ai pas dans la liste ? Peut-être que j'attende un jour. Alors, ce que je vais faire ? Je vais aller... Je vais aller là, pourquoi pas. Je vais me... Allez, sérieux, il arrive pas, là. Il va se retrouver sans... Sans ravitaillement, je parie. Au dernier moment. Non, c'est bon. Donc là, retour express. De toutes mes troupes. Et fuite généralisée. Évacuation. Alors, est-ce que j'ai récupéré la possibilité de faire un convoi sur... Alex Candrea. Ah non, je l'ai pas dans la liste. Peut-être vraiment que j'attende un jour. Ok. En général, c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est bon. Un petit réglage ici. Qu'est-ce que j'ai qui va arriver ? Pas grand-chose. J'ai quand même pas une production industrielle exceptionnelle. Il y a mes chars qui me prennent 2x43. Évidemment, j'ai aucune expérience. Donc, les premiers vont être très très longs à faire. C'est assez logique. Bon, je vais arrêter l'épisode là. Parce qu'il dure depuis un peu trop longtemps. Là, c'est cool. J'ai gagné. Je vous laisse. Je vous donne rendez-vous, bien sûr, demain. Pour la suite de ce Let's Play. Sous-titrage ST' 501